Super, le toast. Aujourd'hui, je porte un toast à Barcelone, dernier village peuplé d'irréductibles gaulois qui résiste à la fermeture des théâtres. J'ai dû aller là-bas pour remonter sur scène, parce que là-bas, le Covid, c'est comme Jean Lassalle à une présidentielle. Même s'il est toujours là, personne ne le calcule. Ah mais l'Espagne, ils sont en 2018. Tu leur dis Corona et tu dis Si, muy buena cerveza. Tu parles super bien l'espagnol. Voilà, je me suis remêlé les pinceaux. C'est ta LV8. Des gens partout en terrasse, dont beaucoup de Français. Ce qui a d'ailleurs un peu irrité Marina del Pena, la leader de l'extrême droite catalane. Elle a suité trop d'immigrés qui viennent manger notre paille-là. Non, à la francisation de nos valeurs ibériques. Elle est en ombru avec son père Juan Mario de la Pena. Après, ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de Français là-bas. Parce que, d'une part, tout est ouvert. Et d'autre part, ce n'est pas cher du tout. Quant à référence, c'est Paris, ou pire, comme moi, Genève. T'as l'impression d'arriver au Bangladesh. Franchement, j'étais comme un Qatari. Dès que je m'attablais quelque part, j'étais là, how much the restaurant, not the menu, the restaurant. Très belle ville Barcelone. Même le supporter du Real de Madrid, en moi, doit l'admettre. Certes, Zizou forever. Mais quand tu vois la Playa, je deviens Renaud Miseulier. Je change d'équipe directe. En plus, j'étais bien. J'avais pris une suite royale, vue sur mer, à 15,90 euros. Non, je me suis fait avoir comme tout le monde. Parce que, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Donc, j'ai perdu un peu mes réflexes. Je pensais avoir pris un hôtel. J'arrive. C'est un appartement transformé en auberge. Donc, c'est un ibebubble, en fait. Tu arrives, tu as un ascenseur. Il y a un voisin qui déménage. L'hôtel, elle fait du flamenco. Et la réceptionniste, ma coloc, elle me dit, bienvenue. Donc, moi, je dis, je suis en Espagne. Je vais profiter pour parler un peu espagnol. Je dis, hola, tengo una reservación. Elle me dit, ah, français ? Je fais, ouais. Je fais, ah, je parle français. Je fais, ok, parlons français. Elle me dit, toi, chambre 5 là-bas. Et je fais, mais à quel moment tu as pris la confiance que tu as estimé que ton français était mieux que mon espagnol ? Parce que moi, j'ai un accent, certes, mais je fais des phrases complètes. Toi, tu joues à mot de passe avec Patrick Sébastien, Sabatier. Donc, du coup, mais hôtel ou pas, le plus important, c'était de retrouver des gens, des vrais gens en salle. Et au final, j'ai pu jouer à Barcelone et ensuite, je suis allé jouer à Genève. Et du coup, ça fait six coton-tiges dans le nez. Parce que maintenant, je ne compte plus les miles. Je compte les coton-tiges dans le nez. Donc, j'ai un pif platinium. Vu le nombre de tests que je me suis tapé, j'ai un couloir aérien dans le zen. Je suis en extérieur, à l'intérieur de mon corps. Il y a des fenêtres toutes aérées. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de choper le Covid. Et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'aujourd'hui, on peut jouer des deux côtés de la frontière, mais pas en France. Pays de la culture pourtant. Ici, on est en mode Bellec le 19, on va ouvrir. On attend Roselyne. Et le pire, c'est de dire, ces gens-là qui décident pour la fermeture, c'est les mêmes qui te disent oui, mais pour les votes, on est obligé d'ouvrir, d'organiser les votes, alors que ça se passe aussi dans des salles fermées. Alors, je propose qu'on organise des shows dans des bureaux de vote. Ça va être bonne ambiance. Merci beaucoup, Harry Atrouf. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonissot et des gens bien.